Dans une interview accordée à Combini, Virgilia S. s'est confiée sur sa vie de jeune maman. Deux mois et demi après son accouchement, la présentatrice météo atteinte d'un cancer du sein ne peut pas s'occuper de son bébé comme elle le voudrait. Depuis plusieurs mois, Virgilia S. se bat pour sa vie. En début d'année, la présentatrice météo a découvert qu'elle souffrait d'un cancer du sein alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Si la jeune femme de 33 ans a fini par donner naissance à une fille prénommée Léna Rose le 6 mars dernier, son combat contre la maladie est loin d'être terminé. Depuis son accouchement, la journaliste poursuit les séances de chimiothérapie, bien que son traitement soit extrêmement difficile à supporter. Dans une interview accordée à Combini, Virgilia S. a justement évoqué les douloureuses conséquences de la chimiothérapie sur sa vie de jeune maman. Virgilia S. pas du tout apte à s'occuper de sa fille après la chimiothérapie à cause de son traitement, Virgilia S. ne peut malheureusement pas s'occuper de sa fille comme elle le voudrait. Aujourd'hui, ma fille a deux mois et demi. Heureusement que mon conjoint est là aussi pour s'en occuper parce que les dix jours qui suivent une chimio, je ne suis pas du tout apte à m'en occuper. C'est très difficile pour moi de sortir du lit, explique-t-elle. Épuisée par son traitement, la présentatrice Météo essaye de passer quelques moments avec son bébé dès que son état physique lui permet. Je vais quand même lui faire des bisous à ce moment-là parce que c'est une bouffée d'oxygène et c'est important pour moi de la voir. Mais elle me manque. Elle me manque même si elle est dans une pièce à côté. La chimio agit de manière positive sur la tumeur, révèle Virgilia S. Durant cette interview, Virgilia S. a également annoncé une bonne nouvelle concernant son état de santé. La bonne nouvelle c'est qu'apparemment la chimio agit de manière positive sur la tumeur puisqu'elle a diminué de plus de la moitié, a-t-elle révélé, avant d'en dire plus sur la suite de son traitement. Il me reste trois chimios. Ensuite, on devra me faire une opération, une tumorectomie. De là, je devrais démarrer de la radiothérapie entre trois et huit semaines et après ça, ce sera de l'hormonothérapie pendant au moins cinq ans. Ça évite d'avoir une rechute du cancer, a expliqué la journaliste qui reste malgré tout positive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada